Et bonjour tout le monde, ici Blame Pranger, aujourd'hui on se retrouve pour mon 98ème épisode de mes achats hebdomadaires jeux vidéo. Comme d'habitude, pour cette semaine, il n'y aura que des jeux achetés dans les magasins d'occasion et en tout, il y aura 8 jeux plus 3 accessoires. Il y aura du rétro et même du très vieux rétro pour cette semaine et du récent. Donc on va commencer tout de suite. Je vais commencer mon épisode d'achats hebdomadaires jeux vidéo par 3 jeux que j'ai achetés à Easy Cash Mérignac dans le week-end dernier. Ils sont juste ici. D'ailleurs, vous avez pu peut-être reconnaître la cartouche en loose que j'ai achetée pour cette semaine. On la verra un petit peu plus tard dans la vidéo. Je vais d'abord commencer mes achats dans ce magasin par un jeu PS1. Je ne connais même pas cette série. Je l'ai payé 1€. Je vais voir ce que ça vaut. S'il est bien, je le garderai dans ma collection. S'il n'est pas bien, je le revendrai à Easy Cash. C'est ceci. King's Field. Je ne connais même pas cette série de jeux. Je l'ai payé 1€. La jaquette à l'arrière m'avait beaucoup intrigué. C'est pour ça que je l'ai pris. En tout cas, le jeu est complet. Il y a tout. Il y a la notice, il y a le jeu. Donc, pour 1€, j'ai dit, je le prends et je verrai bien ce que ça vaut. Ensuite, j'ai regardé aussi dans leur rayon de jeux PSP. J'ai trouvé un petit jeu PSP. Pareil, je ne connais même pas cette série et je l'ai payé 1€. C'est ceci. Everybody Golf. Un petit jeu de golf sûrement qui peut être sympathique. Je ne connais même pas cette série d'Everybody Golf. Je sais que j'avais acheté le même style de jeu dans l'épisode d'achat hebdomadaire de vidéo, épisode 96. C'est Tiger Woods PGATOUR 2009. Donc, là, pour ce Everybody Golf, je l'ai payé aussi 1€. Il est complet. Il y a la notice, il y a le CDUMD. Le petit problème, c'est que le boîtier était cassé. Mais bon, pour 1€, j'ai dit, allez, je le prends et je verrai bien ce que ça vaut. Si c'est plus ou moins dur que le Tiger Woods PGATOUR 2009 que j'avais acheté dans un autre épisode d'achat hebdomadaire de jeu vidéo. En plus, c'est une version Platinum, ce qui était bien. Et je vais finir mes achats dans ce Easy Cash Mirignac par la cartouche rétro que j'ai acheté. Je l'ai trouvée dans leur vitrine. J'ai appelé un vendeur parce qu'elle m'avait intriguée. Je n'avais jamais vu de cartouche comme ça de ma vie. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé au vendeur qui me l'attrape. C'est une cartouche d'Atari 2600. Donc, voilà. En plus, ce n'est pas du super titre. C'est Real Sports Soccer. Mais bon, pour l'année de sortie de la console, ça valait franchement le coup d'en trouver une. Je l'ai payée 4,99€. A la base, il y avait une petite étiquette ici à 5,99€. Mais elle avait été enlevée par le vendeur. Et il me l'a fait le vendeur à 4,99€. Donc, bon prix pour un petit jeu d'Atari 2600. Surtout que je ne possède pas encore la console. Il va falloir que je me la trouve. Je sais qu'elles sont hyper rares à trouver, les consoles d'Atari 2600. Et aussi les jeux. Donc là, j'ai eu la chance d'en trouver un. Il va falloir que je trouve plusieurs autres jeux de cette série. Je l'ai pris. Ce qui était bien aussi, c'est qu'il y avait le petit nom du jeu sur la tranche de la cartouche. Qu'on retrouve aussi sur les jeux NES et sur les jeux Super NES américains. Donc ce qui était bien. Pour 4,99€. Je l'ai pris et je l'ai dit, je vais l'ajouter à ma collection. Je vais continuer tout de suite. Je suis allée faire un petit tour aussi, dans le début de la semaine. A Game Cash, bord de rue Sainte-Catherine. J'ai acheté 3 jeux dans ce magasin. J'ai acheté surtout du Super Famicom. De la Super Nintendo japonaise. Il y aura 2 jeux en loose et 1 jeu en boîte pour cette semaine sur Super Famicom. Le premier jeu que j'ai acheté sur Super Famicom, c'est Super Stadium. Un petit jeu de baseball. Je l'ai payé 2,95€. Ce qui était un bon prix pour une cartouche en loose de Super Nintendo japonais. J'ai aussi acheté Super Soccer sur Super Famicom. Je l'ai payé 1,95€. Je sais à peu près ce que c'est. C'est un jeu de foot. Mais je ne sais pas s'ils sont aussi bien que les FIFA International Super Star Soccer. Donc je verrai bien. Et pour finir, j'ai acheté un jeu en boîte sur Super Famicom dans ce magasin. Je l'ai payé 4,99€. C'est ceci. Voilà. Un petit jeu de course de chevaux. Ça s'appelle Tourou Breder 2. Voilà. Alors la jaquette à l'arrière ne me disait pas grand chose. Comme c'est écrit en japonais. Mais je voyais très bien que c'était un jeu de course de chevaux. Donc pour 4,99€ je l'ai pris. C'était un bon prix pour un jeu en boîte sur Super Famicom. Malheureusement il manque la notice à l'intérieur. Le vendeur me l'avait précisé. Mais bon pour ce prix, je n'ai pas fait la fine bouche. Et je l'ai pris. Il y avait aussi un autre petit truc qui m'avait intrigué aussi sur cette boîte. C'est ceci. L'étiquette du prix japonais. Voilà. Donc la personne qui l'avait eu avant moi, elle avait acheté au Japon 10 655 Yen. Donc je ne sais pas le prix en euros de ce jeu à l'heure d'aujourd'hui. Mais je ne sais pas si ça fait plus ou moins cher du prix que je l'ai acheté aujourd'hui. Ensuite, j'ai été faire un petit tour tant que j'étais là à Cash Converter Bordorue Saint-Catherine. Je n'ai trouvé qu'un seul jeu dans ce magasin. C'est en plus un jeu ultra connu. C'est la version Master System de ce jeu ultra connu. C'est ceci. Sonic The Egg Jog 2 sur Master System. Je l'ai payé 14,99€. J'ai dû mettre un peu le prix. Mais je sais que je n'ai jamais eu de Sonic sur Master System quand j'étais petit. Donc je voulais absolument me le tester pour voir s'il est bien ou pas. Et d'ailleurs, je sais que je possède plusieurs Sonic sur Megadrive. Donc ça va ajouter un nouveau Sonic dans ma collection. Il est complet. Il y a la notice. Il y a la cartouche. Donc ça me fait le deuxième jeu Master System avec la notice. Tous les autres que je vous avais présenté dans des anciens achats hebdomadaires jeux vidéo n'avaient pas la notice. À part le Sonic 2 plus le American Baseball qui était complet. Donc ce qui est bien d'avoir des jeux complets sur Master System dans sa collection. En plus, pour le prix que je l'ai payé, ça valait franchement le coup. Ensuite, j'ai acheté un petit jeu PS3 à Easy Cash Bouliac le début de la semaine. Je l'ai acheté 2,99€. Et c'est une série là aussi ultra connue. D'ailleurs, je possède le même opus sur 360 que j'ai toujours pas joué parce qu'il est sous blister. Et j'avais pas envie de le déblisteriser. Je préférais m'en acheter une version d'occasion pour jouer dessus. Et c'est ceci. Fallout New Vegas sur PS3. Donc je l'ai payé 2,99€. Ce qui était vraiment un bon prix. Il est complet. Il y a la notice. Il y a le disque. Donc pour 2,99€. Et comme je viens de vous le dire. Je possède aussi la version 360 qui est sous blister. Donc. C'est pour ça que je voulais me trouver une version d'occasion de ce jeu pour pouvoir y jouer. Étant donné qu'il est sous blister. Je vais finir mon épisode d'achat hebdomadaire jeu vidéo par les 3 accessoires. Ces 3 accessoires, je les ai retrouvés chez de la famille. On me les a redonné. C'est tout simplement ceci. Deux protèges Game Boy. Avec sur l'un d'eux une étiquette de prix de 89 francs. Il va falloir que je l'enlève. Et au dos, il y avait une étiquette Easy Cash. Il y avait marqué jeu vidéo Game Boy. Donc je ne m'en rappelle plus de quel jeu il s'agissait à l'époque qu'on m'avait acheté sur Game Boy. Et en même temps, j'ai retrouvé aussi ceci. Une petite notice de Game Boy Advance Adaptateur Sans Fil. Qui est pour ce petit accessoire. Qui était en fait placé sur la Game Boy Advance et Game Boy Advance SP. Et qui nous permettait d'échanger nos Pokémon. Entre Game Boy. Dans le jeu Pokémon version Verfeuille. Et dans le jeu Pokémon version Ruby. Je sais que je possédais les deux versions. La Verfeuille et le Ruby. Mais je ne les ai toujours pas encore retrouvés. Donc quand je les aurais retrouvés. Je pourrais rajouter le petit livret. De Game Boy Advance Adaptateur Sans Fil. Dans l'un des deux que j'aurais retrouvés. Donc sur ce, se finit mon 98ème épisode de mes achats hebdomadaires jeux vidéo. Je vous souhaite aussi un joyeux Noël. On est aujourd'hui lundi 25 décembre. Je vous souhaite un joyeux Noël à tous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Continuez à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo. Ça me fera toujours plaisir pour me suivre dans mon aventure YouTube. Et pour les nouveaux abonnés, bienvenue à tous. Et sur ce, je vous souhaite un au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour mon 99ème épisode de mes achats hebdomadaires jeux vidéo. A plus ! Ok ! – Sous-titrage FR 2021